Mais voilà, après, je sais que Timat, j'ai cru comprendre que ça n'a pas changé. Donc voilà. Piment Cabri. La chaîne qui poinque ! Alors, je suis né le 28 mai 1983 à Saint-Clothilde. Alors, 974, 100%. Mais en effet, papa, il a vécu un peu là-bas. Il est arrivé ici. Mais voilà, les grands-pères, les grands-pères, etc., etc., c'est des gens d'ici. Donc voilà, 974, 100%, malgré mon nom de famille. Ah, moi, je kiffais Olivier Tom et Dragon Ball Z. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de rap à l'époque. J'adorais tout ce qu'il disait. J'adorais, par exemple, le groupe Alliance Ethnique. Ça, c'était un truc que je kiffais à l'époque. Voilà, on va dire ça, puisque c'était le premier CD également que j'avais acheté. Alors, j'étais l'élève, comment dire, où, sur le bulletin, c'était marqué « Peu mieux faire ». Donc, j'étais au milieu. Alors, moi, j'ai commencé la musique en 2002, du coup, avec une association dans le sud de l'île, UMC, Big Up Léo G. Et du coup, c'est lui qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier avec les platines. Et là, j'ai rencontré Malkidja également. Et ça, c'était le début de tout après. Donc, les mix en soirée, sur les podiums. Donc, voilà. En fait, j'en ai fait tellement. Ça doit être c'est tellement avec Malkidja. Ça doit être c'est tellement avec Malkidja. Mais là, je ne pourrais pas dire comme ça. Alors, je vais me baser sur le premier truc qui nous a vraiment marqué. Où on a fait la production du début jusqu'à la fin. Elle a instruit avec mon groupe et tout. C'était le morceau Sapuzot, Malkidja, qui nous suit toujours. Donc, on va dire ce morceau-là. Mais je sais que j'ai, entre les compositions qu'on a pu faire à l'époque, les gens qu'on a suivi, tout ça. C'est très compliqué de dire le morceau vraiment qu'on a fait à l'époque. Pour la petite histoire, c'est la fin de mon nom de famille. Donc, mon nom de famille, c'est Vianux. Et à l'époque, les camarades d'école, ils avaient du mal à dire tout le nom de famille. Du coup, Vianux, ça atterrit en aux. Jusque-là, c'était plus simple pour moi, DJ Nooks. Alors, DJ Nooks, on a pu échanger juste avant. Il connaît pas mal de choses sur la musique locale. Donc, DJ Nooks, il connaît toujours. Voilà, à retenir. J'ai, sincèrement, je pense que c'est voyagé grâce à la musique. Je me répète. Mais c'est vrai que la musique m'a fait faire pas mal de choses au-delà d'ici à La Réunion. Donc, j'ai pu faire pas mal de soirées 974. J'ai même fait... Ah ouais, je me rappelle d'un truc, oui, 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 oui. Alors, c'est... On avait fait la première soirée réunionnaise à Toulouse. Non, à Montpellier. Donc, où on avait donc pris une salle qui jouait que du hip-hop. Et à l'époque, les gars s'en souviennent. On avait fait la première soirée réunionnaise où là, on avait pu jouer du Sega, du Maloya. Ça, c'était quelque chose qui m'avait fait plaisir. Parce que là, je vois que maintenant, il y a beaucoup de soirées à Montpellier, à Toulouse, en métropole en général. Et je sais que j'ai participé quand même. Et c'est un plaisir. J'ai participé aux premières soirées qui ont été mises en place. Donc, voilà. Mais après, les histoires et les scènes, ça, on en a eu. Amitié, déconnage, tourner. Ouais, mais tu sais, j'aurais du mal à dire le contraire. Ils m'appellent tous Tonton. Donc, je me considère comme un... Je ne sais pas si ça peut se dire un jeune ancien. Personnellement, je vois qu'on avait un... Quand moi, j'ai décidé d'arrêter le mix pendant une période, il y avait les camarades des boîtes de nids qui m'appelaient encore parce qu'ils avaient du mal à trouver des gens qui voulaient vraiment s'investir dans les soirées. Là, je parle surtout de DJ et tout. Et là, je vois qu'il y a, depuis quelques années, il y a des gens qui sont... Il y a des jeunes qui prennent le relais. Je trouve que ça, c'est génial. Il y a des gars super forts. Alors, je ne parle plus en boîte de nuit quand je ne mixe pas. Quoique, je n'ai jamais été trop en boîte de nuit. Mais en effet, j'écoute un petit peu, je suis un petit peu ce que les jeunes font. Et il y a du level sérieux. Alors, très bonne question. Je suis en train de réfléchir à ça parce que c'est un petit peu la mode en ce moment. Donc, je réfléchis à quelque chose. Je ne dirai pas parce que j'attends les accords de chacun. Mais je sais que là, il y a deux morceaux que j'ai envie de travailler pour remettre au goût du jour. Donc, on va voir ça. Ce sera une surprise, on va dire. Alors, ce n'était pas vraiment une honte. C'est, on va dire, que j'étais très embarrassé. Donc, grosse soirée en métropole. Ordinateur, KO. De l'ouverture. Pas de mix pour DJ Nooks. Donc, on va dire là, ce n'était pas une honte parce qu'en fait, la soirée s'est bien passée. J'ai fait un peu d'animation micro, tout ça. Mais, no mix. Voilà, donc, c'était assez compliqué à gérer. Mais voilà, après, honte même. Non, je n'ai pas de souvenirs. Je m'occupais de ma famille. Je m'occupais de mes garçons. J'ai laissé mes garçons grandir un peu pour que ma dame soit un peu plus calme à la maison. Donc, voilà, je me donnais un peu de temps. Le Covid m'a permis de me donner un peu de temps aussi. Donc, voilà. Ce ne sera pas une surprise pour tout le monde. C'est un peu bateau, mais avec Malkidja. Je veux dire, Malkidja, c'est quelqu'un qui a été reconnu rapidement au niveau local. Elle m'a toujours fait confiance. Donc, c'est quelqu'un qu'à chaque fois que j'envoie des prods, on peut sortir des morceaux à n'importe quel moment. Donc, c'est un peu bateau puisque tout le monde connaît DJ. Nous, que c'est Malkidja, mais c'est comme ça. Alors, je ne dirais pas relou, mais on va dire qu'il y a des gars au niveau timing, quand on dit 10 heures studio, qui arrivent à 11 heures. Donc, après, il y a 2, 3 gars où c'est vrai, quand on dit une certaine heure, arrivent un petit peu plus tard. Voilà, quand j'ai fait le titre avec New Generation, à l'époque, on les a attendus pas mal quand même. Mais big up à l'équipe, New Generation. Mais voilà, après, je sais que T-Math, j'ai cru comprendre que ça n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, j'ai donné ton nom T-Math. Maman ne veut pas mon frérot. Ben, de continuer un petit peu à mixer, on va dire. Là, j'étais très content parce que finalement, le fait de reprendre comme ça, ce n'est pas évident. J'ai vu que les gens me font toujours confiance. Et là, j'ai pas mal de soirées à venir jusqu'à la fin de l'année même. Et de continuer à mixer, de toujours faire plaisir les gens au platine.